Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en hausse toujours sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en ordre dispersé de leur côté et en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones se perdait 0,12% à 30 960 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,36% à 3855 points tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,69% à 13 635 points. Les investisseurs qui attendent de part et d'autre de l'Atlantique les prévisions économiques du FMI aujourd'hui avant la décision de politique monétaire de la Fed demain. La Fed qui commencera aujourd'hui justement la réunion de son comité de politique monétaire, le consensus de marché et que celle-ci garde une approche très accommodante sans annoncer de nouvelles mesures pour le moment. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours à propos du plan de relance aux Etats-Unis sur ce sujet démocrate et républicain ont du mal à se mettre d'accord. Selon Chuck Sommer, le leader de la majorité démocrate au Sénat, le plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir. Selon Chuck Sommer, toujours ces derniers pourraient changer d'avis au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent, à savoir justement à la mi-mars prochaine. Du côté des valeurs à présent à suivre à Wall Street, les investisseurs suivront aujourd'hui les publications de comptes de American Express, de Microsoft, de Apple ou encore de Tesla. Pour le moment, ceux de 3M et Johnson & Johnson sont déjà connus. 3M tout d'abord fait état d'une progression de son bénéfice trimestriel grâce notamment à la solide demande pour ses produits de santé. Tandis que Johnson & Johnson publie un chiffre d'affaires en croissance de 8,3% au quatrième trimestre. Le laboratoire compte également communiquer très prochainement les résultats de l'étude clinique sur le vaccin qu'il développe contre le coronavirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !